... Oui, allô, bonsoir, 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 bonjour à tous, belle, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, nous revoici, nous revoilà, le dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous déjà depuis la saison 4, depuis le mois de janvier, c'est le Woman Talk. Nous sommes ensemble, trois femmes, trois regards différents, trois visions de la vie qui vont débattre sur des sujets drôles, inspirants, d'actualité, parfois des petits sujets un petit peu gossip là, quand j'aime aller trouver pour vous. Ben voilà, c'est notre rendez-vous. Bienvenue et merci à vous d'être là. Merci à ceux qui ont décidé de nous suivre depuis le mois de janvier. Merci à ceux qui ont participé parce que le mois dernier, là, on a fait des audiences de malades et ça m'a fait très, très, très plaisir. À mes côtés, comme toujours, deux magnifiques invités. Lovely. Hello, Macquick. Hello, Lovely. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Tu es rayonnante, magnifique. Les couleurs te font très, très bien. Lovely, elle est sage-femme. Lovely, elle a 27 ans. Et pour le moment, au Palitimoune. Non, au Palitimoune. Au Palitimoune. Et nous avons à main droite, Cad, qui est maman, déjà d'une enfant ado. Yes. Non, mais elle est ado, ta fille. Oui, je sais. Je fais du Botox, ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Tu es entrepreneur et puis tu es également une artiste. Yes. Voilà. Et vous m'avez confié que vous ne pouvez plus vous passer de ce rendez-vous. Meilleur trio. De ce rendez-vous. Notre Woman Talk. On est, comme je dis, six et on est entre nous, là. Et puis, je vous ai choisi des sujets très sympathiques. Alors, petit rappel, je vais vous rappeler un petit peu, là, le concept, le principe de l'émission pour ceux et celles qui n'étaient pas présents au mois de janvier. Donc, moi, 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 Queen V, je choisis trois sujets. Ça veut dire que vous ne les connaissez pas. Ça veut dire que ni Cad, ni Lovely, pour moi ne pas connaître ces sujets-là. Je choisis un peu des sujets, là, pimentés. Parce que c'est le vendredi, nous sommes vendredi. Donc, vendredi, tout est permis. Mais en plus de ça, c'est le dernier vendredi du mois. Donc, on va se faire plaisir et nous, nous n'allons pas parler de la Russie. Nous ne pouvons pas parler d'être politique. Nous ne pouvons pas parler d'être ces bitins-là, ça. Parce qu'on a décidé d'être un peu sur des sujets un peu plus... Tranquilles. Plus tranquilles, ouais. On va dire ça. On a changé les idées. Plus tranquilles, voilà. Donc, get ready. Trois sujets et 15 minutes chrono pour débattre du sujet. Ouais. 15 minutes chrono. On est d'accord, hein? Et je veux vous voir, là, sur le live, parce que c'est une émission qui se veut interactive. On est sur l'Instagram, Spiritual Queen Vie. On est sur le Facebook, là. Je vois déjà les connectés. Elsa Dopia, Sandra Sucha, Manziel, Emboulé, Missy Coco. Hein? Sonia. Je vous vois connectés. Votre participation aussi va être déterminante. Vous pouvez également nous appeler en direct. 0-690-96-1010. Et bien sûr, et bien sûr. Puisque... Est-ce que la caméra peut montrer mon T-shirt, là? Ouais. Ha! C'est l'occasion de faire un petit coucou du côté de Miss Zed Caraïbe, qui est le sponsor officiel des Women Talk. Eh oui, Women Talk, il dit Women Talk. Elle vend des Talk Shirts. Ça vous parle? Ouais. Ouais. Une adresse de Miss Zed Caraïbe. Eh bien, voilà. Ce sont des concepts de Talk Shirts. Ce sont des T-shirts où, eh bien, elle s'exprime en utilisant les mots pour dénoncer ou pour faire des clins d'œil à des petites choses intéressantes. Et en mars, elle lance sa nouvelle collection. Alors, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Est-ce que vous avez vu? Alors, vous pouvez lire ou pas là? Ah, pas là! No stress zone. Où quoi bon? Est-ce où quoi bon? OK, OK. Bon. On l'a dit, en demi-pente de là, en demi-pente de là, personne ne va nous angoisser dans mon T-shirt, là, no stress. Donc, c'est Miss Zed Caraïbe. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur son Instagram, nouvelle collection, au mois de mars. Et aujourd'hui, et puis après, on passe au sujet, parce que je sais que vous avez hâte, mais on y en l'aube était à 10 jours de là. Oui, vous pouvez pas aller voir ce qu'il y a. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que c'est l'anniversaire de ma première fille qui s'appelle Sosso. Voilà. Joyeux anniversaire, Sosso! Joyeux anniversaire. Donc là, je pense qu'elle est en train de me regarder. Donc, je prends quelques minutes parce qu'elle suit sa maman. Elle toujours dit, mais oui, maman, j'étais vu à la télé. C'était bien, c'était pas bien. Donc, je prends le temps. Ma petite princesse Sosso, ma petite princesse qui aujourd'hui a 6 ans, 6 l'année. Ça peut aller ni pour vous, ni pour moi. Maman, qu'elle souhaitait un joyeux anniversaire. Ou c'était le soleil en moi. C'est une petite fille intelligente, pleine de vie, aimable. Et j'avais envie aujourd'hui de lui rendre cet hommage, en fait. Et puis, depuis qu'elle est dans ma vie, elle m'aide en tout cas à grandir, à devenir une femme meilleure et aussi une mère meilleure. Alors, merci pour ça. Maman, on te fait de gros, gros, gros bisous, mon amour. Oh, c'est toi, ma petite princesse. Oh, là, là. Voilà, c'est fait, c'est fait. Et puis, merci, merci encore une fois à toutes les personnes là qui sont sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, qui m'ont souhaité. Parce qu'il faut passer par moi, parce qu'elle est poni Instagram. En tout cas, qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. J'ai reçu vos messages avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Joyeux anniversaire à la prunelle de tes yeux que j'ai vu petite. Kittoun Cyprien. Merci, merci, merci encore à vous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour le sujet numéro 1. Je demande les photos, s'il vous plaît. Oh, my God. Oh, my God. Ou pas. Fait défiler les photos. Fait défiler les photos. Qu'est-ce qu'elle a reconnu? Dites-moi sur le chat. Mon Dieu. Dites-moi sur le chat. C'est la copine de ma mère. C'est qui? C'est attends. Elle n'a pas copine là-haut? Non, elle n'a pas copine là-haut. Mais c'est copine là-haut. Je suis contente. Parce que moi, c'est ma copine. C'est ta copine? Oui, c'est ma copine. Oh, Dieu, c'est copine à mon nom. Moi, j'assume. J'assume, c'est ma copine. Je serais dit, ah oui, pourquoi on construit ce sujet? On en a eu mort de la voir partout. Et alors? On remet la copine. Et alors? On remet ta copine. Oui, c'est ma copine. Moi, je suis contente. Je suis contente de la voir contente. Mais le sujet, ce n'est pas là. Alors, mesdames, elle a quand même été... Alors, Rihanna, on remet le contexte là. C'est une barbadienne. Caribé. C'est une caribéenne. OK? On est d'accord. Icône de la mode, salle internationale, égérie de grande marque. La fille, bon, elle a la mode. C'est la mode quoi, Rihanna. Depuis qu'elle est enceinte, là, elle dévoile ce qu'on appelle son baby bump. Le baby bump. Tenue sexy. Elle ne cache pas son ventre. On n'est pas trop habitué à ça ici. On n'est pas trop habitué à ça. On se dit, bon, le ventre est dehors. Quand on est enceinte, on a plutôt tendance à vouloir cacher son ventre, à se recouvrir, etc. Donc, sur les réseaux, là, les gens n'ont pas été gentils avec ma copine. Ça m'énervait. C'est vrai. Oui, pour qui elle se prend, là? Parce que c'est une star. Elle met son ventre dehors. Il faut cacher son ventre. C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue? J'ai vu des choses. Ça m'énervait. Oui, je vois. Je ne sais pas votre sujet. Mais on va lancer le débat. Le débat est parti, là. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, là, de ça? On va faire un tour du côté du plateau. Mais si vous aussi, vous avez envie de réagir, vous nous appelez au ZEO, ce serait en 96101010 ou sur le chat Facebook. Cad, pourquoi vous avez pensé de ça? Déjà, je ne savais pas qu'il ne fallait pas... Enfin, il fallait cacher son ventre. OK. Donc, pourquoi ça ne te choque pas? Ben non, enfin, pas plus que ça. Après, là, par rapport aux tenues, je la trouve plus caribéenne que jamais. OK. Je trouve que, ben oui, qu'on voit vraiment son identité anti-Est, caribéenne, barbadienne à travers le choix de ses tenues, de par la matière, les couleurs, l'excentricité. Et puis, je ne vois pas où est le problème. Qu'elle soit enceinte ou pas, elle n'a jamais eu de limite vestimentaire. C'est ça, c'est ça. Donc, pour toi, elle n'a jamais eu de limite vestimentaire. Donc, elle n'a pas parce que j'ai de l'ail enceinte qu'elle faut y mettre en limite. Ben non, pourquoi? OK. Tant que les vêtements, elles rentrent dedans, ça va? OK. Ben alors, moi, tu vois, je comprends que, ouais, la fille, elle a l'habitude de s'habiller comme ça, donc elle continue. Mais en même temps, je peux comprendre ceux qui disent qu'il faut cacher. Parce que, pour ses hortons, le fait de cacher, c'est vraiment, tu sais, le bébé, c'est à moi, je le proteste. C'est ça. C'est comme si tu veux, t'as l'oiseau qui fait le nuit, etc. Donc, pour ses hortons, personne, ça va être cette vision-là. Mais après, je trouve qu'au contraire, que ce qu'Ariana fait, c'est fort, c'est symbolique. Parce que, elle a tout pété de sa carrière professionnelle. Elle fait partie des femmes les plus riches du monde. Et là, Mons-elle t'a dit, OK, je vous montre que je suis en cette hortons. T'es derrière moi, on est. Who's the baby? Who's the baby? Who's the baby? Elle a été, il y a eu le truc à la barbade, là, avec le vestiture au marché. Tout à fait. Les gens se disent, ouais, on dirait qu'elle est en cette hortons. Mons-elle a pas, t'es comparé, vous t'es dit, ça, mais t'es paré, quand mon autre éventail, ils ont derrière, ils cachés. Ils ont pas senti qu'ils ont derrière, ils ont derrière, ils ont derrière, ils ont derrière. Non, mais c'est ça, c'est ça. Alors, elle assume sa grossesse, OK, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que ce qui gêne un peu aussi, c'est le côté, alors, on va rentrer, parce que nous, c'est des caribéens aussi. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce qu'il y a au cas vrai, dans la vie, là, ou même dans votre entourage, les femmes enceintes, qui arborent comme ça un gros ventre enceinte qui me voit la nue? Oui ou non? Non, pas dans mon entourage, mais j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu. Ça te choque pas? Tu dis pas, ouais, c'est les, tu dis pas que c'est les, 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 le ventre à part, tu dis pas que c'est les gogoles qui font ça, c'est les, comment ils s'appellent là, les, 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 donne-moi le nom à la Régine, là, toi qui es pauvre, hein? Non, toi, ça, tu vois, ouais, tu dis pas que c'est les gazas qui font ça? Je prends des femmes enceintes, ça fait partie de mon travail, je suis sage-femme, donc je prends des femmes enceintes et tout, mais alors c'est vrai que, contrairement à avant, où les gens portaient pas mal de vêtements en plec, etc., c'est ça. Maintenant, les femmes portent des vêtements beaucoup plus près du corps et se mettent en valeur en étant enceintes. Parce que c'est pas parce que tu es enceinte que ça veut dire que, bon, si on s'est capable de mettre en valeur, tu vois. Donc maintenant, elles se mettent un peu plus en avant, mais après, je pense que là aussi, casse-femme qui est par rapport à Rihanna, je pense qu'il y a aussi le climat. Parce que là-bas, c'est un moment, là où il fait froid. Non, 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 ça, c'est bon qu'ils ont... Non, 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 non. C'est pas le climat. Ils ont parlément dit, pour une femme enceinte, ce qu'elle porte n'est pas convenable. Ils ont parlé de tenue trop sexy. Mais convenable, ça veut dire quoi ? Mais convenable, ça veut dire quoi par rapport à une femme qui s'habille déjà comme ça, de base ? Depuis toujours. Je pense que c'est le côté sacré de la carrière. Non, pour moi, c'est le côté sacré. Non, mais ça ne vous regarde pas. Chacun a son nom. Toi, tu veux pas te cacher, c'est libre à toi, mais j'ai envie de te dire, d'une De manière générale, quand je pense à ça, je pense à la frustration. Ce qui gêne les gens, je ne peux pas le faire, pourquoi a-t-elle le fait ? J'ai mes croyances militantes, j'ai mon environnement qui va me juger, j'ai le regard des gens, moi je ne peux pas le faire. Mais ça on ne peut pas le faire, peut-être qu'il y a d'autres m'ont fait, mais il n'y a pas de problème. Mais moi par contre, le côté symbolique, le côté de protection, moi il y a ce côté aussi, je suis persuadée qu'une génération peut être plus... ancienne va donner peut-être plus de sens. Le côté, je protège mon ventre, il y a une vie intérieure qui grandit, etc. Donc c'est un peu, on ne dit pas que le vêtement va protéger tout, on sait que ça ne protège pas tout. Mais c'est la symbolique, c'est la symbolique. Physiquement, c'est une barrière entre toi et les gens, donc l'enfant et les gens qui ont tendance à être tactique. Je veux toucher tout le monde, c'est quoi, c'est une fille, c'est un garçon. Tout à fait, il y a une petite barrière, voilà. Ça dans ce sens, oui. Rihanna, elle est un stade là de sa vie, hein. Donc je dis, vous n'avez pas mon porte-monnaie, arrêtez de parler. Vous n'avez pas mes vigiles. Mes vigiles protègent déjà. Vous n'avez pas mon porte-monnaie, vous n'avez pas mon statut, vous n'avez pas les, vous n'avez pas, hé, il faut arrêter. Je pense que c'est ce qu'elle dit, bon, j'ai toujours été, euh, celle, c'est une égérie. C'est celle qui, qui, peut-être, elle propulse aussi des modes, etc. Là, comme tu as dit, elle en a marre. Ça faisait un moment qu'on lui demandait sa stabilité. Là, elle en sait, elle a envie d'assumer. Mais oui, et en même temps, tu retrouves quand même le côté assumé, ça, gros, ça, c'est montrer le ventre. Regarde comment, depuis quelques années, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui te font des shoots spéciales grossesse. C'est vrai, et qui postent. Et il y a des marques de fringues spéciales femmes enceintes, tu vois, ça fonctionne bien. Et non seulement ça, mais les photos, ce sont des photos comment ? Le ventre est montré. Oui. La plupart du temps, quand tu as des photos, les femmes, elles sont soit en maillot, soit en culotte, soit nue, de façon hors-tisive cachée. Non, 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 mais qu'est-ce qui, non, c'est vrai ce que tu dis. Donc, finalement, qu'est-ce qui, mais oui, on a de plus en plus de shoots grossesse qui sont, de par les réseaux sociaux, qui sont, euh, mises à, Ouais, ouais, au regard de tous, j'ai envie de dire. Donc, finalement, quand même, mais qu'est-ce qui a choqué vous ? Ben, la femme enceinte, c'est beau. Comme pour tous, il y a des fantasmes, il y a des frustrations, il y a des pensées limitantes. Je pense que c'est plus ça. C'est par rapport à ce que les personnes qui critiquent ce pourquoi une femme enceinte, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et c'est ça, parce que si pour toi une femme enceinte, c'est quelque chose qui est censé être un peu sacré, style, vieux, mal, Ouais, ouais, ok, ok, attention, faut pas trop arracher, ton vêtement, là, on s'est donné envie de te toucher, meuf. Je peux pas avoir envie de te toucher alors que t'es une femme enceinte. Ok. Tu te sens être sacré. Donc, je pense que c'est ça qui peut-être peut gêner dans la tête des gens, le fait que, moi, elle te montre. Elle reste sexy aussi, alors que maintenant, elle est, euh, le côté, c'est limite où on lui dit, euh, oh, ça y est, Riri, t'es plus vraiment une femme, là. La femme sexy, la femme, voilà, t'es une mère, tu dois te cacher. Et je pense qu'elle a envie de se dire, non, 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 je suis Rihanna toujours. Le statut, là, que j'ai là seulement, là, j'ai déjà fait toutes mes preuves. Elle a quand même été récompensée, il n'y a pas si longtemps que ça, à la barbade, qui l'a reconnue. Donc, la fille, je pense que, voilà. Après, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était pas le statut aussi, la richesse ? Est-ce que lorsqu'on atteint un certain niveau dans la société, est-ce qu'on, lorsqu'on a suffisamment d'argent, est-ce que c'est pas ça qui donne, euh... Ouais, je m'en fous, le stress. Je m'en fous, le stress. Mais après, quand tu regardes Rihanna, même avant qu'elle soit Rihanna, là, maintenant, même à l'époque, quand on remonte, il y a une douzaine d'années de ça, Moselle était déjà très en mode, il a fait ça, il voulait. Les histoires, bon, ça doit être très carré, comme si, comme ça, par rapport aux tenues de l'époque, Moselle a toujours été un peu en décalé. Ouais, 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 c'est une avant-gardiste. Donc, après, elle, je pense que ça, elle avait déjà ça en elle, quelque part, mais que le fait que, maintenant, elle peut s'asseoir là et te dire, je suis Rihanna, chef d'entreprise, et il y a quoi, je fais de l'argent, je fais des millions, qu'est-ce que tu vas me dire ? Donc, c'est ça, en fait. Donc, dès qu'on fait des milliers, on peut tout se permettre. Tu fais ce que tu veux, tu t'en fous, tu as les gens. Donc, l'Émilie apporte la liberté, la liberté de border son vote, là. Non, lui, là, là, en fait. Non, il t'apporte pas la liberté, il t'apporte plus le fait, je pense, de n'en avoir rien à foutre de ce que les gens vont te dire. Parce que c'est pas les gens qui te donnent, c'est ça ? Tu as un stade de ta vie, là. Ben, elle sera critiquée, quoi qu'il arrive, est-ce que ça va lui faire perdre des millions que elle ait mis un petit... Au contraire, parce que là, qu'est-ce qui se passe, là ? Il y aura des critiques. Les critiques, ben, c'est du... Ça reste quand même, on parle d'elle. Donc, ça veut dire que ces votes vont augmenter, que les gens vont aller se dire. Mais qu'est-ce que, comment elle faisait déjà comme chanson ? De quoi aller écouter ces mots ? C'est du business, c'est ça ? Ouais, c'est du business. Bon, allez, on parle, là, du côté, là, du chat, te, 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 te. Alors, ça dit quoi ? On me dit, on me dit clairement, alors, Missy Gogo qui nous dit, ben, quoi, elle assume sa grossesse. Elle assume sa grossesse, tout simplement. Alors, Annie Romana qui nous dit, tchip, tchip, tchip. Comment ça dit ? En paquette parole inutile. Les gens parlent trop. Moselle Ambulée, mais ça lui va tellement bien. Ah ouais, maman. A pas tout le monde qui peut faire ça. N'est pas Riri qui veut. La fille est fraîche en toutes circonstances, du coup, elle assume. Hein, super. Alors, Missy Gogo qui nous dit, je vous le disais, elle me rejoint. C'est pas trop dans nos mœurs sans Guadeloupe de montrer son ventre en étant enceinte. En tout cas, il y a une génération qui sait vêtements amples, c'est large, etc. On est d'accord ? Rosie Chafford, coucou depuis Marseille. Coucou, Rosie. Toujours très belle. Merci beaucoup, superbe émission. Alors, Noé Noé qui nous dit, à cause du mauvais œil des gens aussi. Ouais. Mais là, quand tu parles de protection. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, votre argent m'a dit, je vous le disais, je vous le disais. Oui, oui, oui. Au bout d'un moment, je vous le disais. Marilou qui nous dit, la tenue de Rihanna peut choquer les personnes âgées. Moi, c'est son choix. Qu'on la laisse vivre. En 2022, là, pourquoi vous voulez venir engoisser les gens ? Vous avez son portefeuille. Tranquille. Mais c'est ça. Vous avez son portefeuille. Vous avez... Faut arrêter. Et puis, c'est Rihanna. On a dit ça. C'est notre copine. C'est ça. On a dit bien-dessus au niveau d'Instagram aussi. Oui, dis-nous tout. Cela ne me choque pas non plus. Par rapport au climat, je me demandais si c'était bien pour la santé du bébé. Maggie Shooting Star. Ah, oui, le climat. Mais vous savez, je pense que Rihanna, elle a de quoi ? Elle est suivie. Pour que toi, tu as la sorti de vomir. Tu manges des cochonneries. Rihanna, elle a un médecin qui la suit. Elle a son diététicien. Elle a son coach. C'est une photo. Donc, ça veut dire que peut-être juste avant la photo. Manziel était bien prouverte. Elle s'est dit, ok, c'est bon, je retire, c'est bon, j'ai pris la pause. Allez, c'est bon, je me revois. Elle a attendu, elle a peut-être attendu les trois mois. On est, c'est bon ? On a peut-être attendu, elle a attendu les trois mois. Parce que si vous voyez bien, son ventre, on a l'impression qu'elle a peut-être déjà cinq à six mois. Merci, Manziel. Et là, c'est avancé. Et puis, elle est barbadienne, elle a forcément attendu les trois mois. Elle a attendu. Donc, finalement, sa mère, elle a dit, hé, 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 hé. Mettez-moi quand ça te revoit. Donc, ça fait un moment, quand elle était à la barbade, les gens disent, on disait qu'elle est enceinte, machin, je suis sûre qu'elle est enceinte. Et au final, quelques temps après, elle annonce quand elle a été prête, elle a dit, ok, les gars, oui, c'est vrai, je suis enceinte. Vous pouvez voter là, Mimi. Et bien, vous de voter là. Exactement. Et c'est là qu'il nous dit, je suis contente. Je suis contente. Oui, oui, nous, content aussi. Nous, content, nous, content. Et puis, on a une autre question qui nous dit, bon, ce qui gêne, ce n'est pas, alors, c'est pour question à d'autres là en même temps. Voilà, le seul truc qui me gêne, nous dit Elena, j'espère qu'elle ne sera pas dans l'opulence et l'extravagance comme Beyoncé avec sa fille. Moi, je n'ai pas trouvé que Beyoncé était dans l'opulence. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Noé, Noé, je pense que pour être milliardaire, il faut déjà avoir une forte mentalité. Exact. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, ce n'est pas pour une tenue qu'elle va se restreindre. Ah, ça, c'est pas mal. Effectivement, parce qu'on parle de, lorsqu'elle est devenue milliardaire, son comportement, son attitude, après, mais pour devenir milliardaire. Mais bien sûr. Pour devenir milliardaire, c'est déjà comme ça. Si la fille s'était concentrée là sur ce que disent les gens, sur ce que vous pensez même d'elle, sur ce que vous pensez de ses tenues, sur ce que vous pensez d'elle lorsqu'elle quitte son gars, là, elle revient avec lui. Mais oui, parce qu'elle a su, j'avoue que Rihanna, quand tu regardes avec Chris Born, un moment, elle est partie, après, elle est revenue, il y a eu, je ne sais plus trop qui, machin. Donc, elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Et en parlant de ça, il y a une très belle réaction qui a dit, finalement, est-ce qu'on est obligé d'attendre le milliardaire pour vivre sa vie? Non. Mais c'est certainement. Mais c'est certainement. C'est sur ça qu'il faut prendre modèle, selon moi. Exactement. Avoir le même mindset, c'est-à-dire rester dans ses chaussures, dans ses bottes. Aligné. Être aligné. T'as des objectifs, tu suis tes objectifs. Si les gens ne sont pas cotons, il y en aura toujours. On ne peut pas plaire à tout le monde. Nos choix de vivre sont les nôtres. Ils ne peuvent pas être validés par XYZ parce que XYZ, t'es dit, ah, moi, j'aurais fait autrement. Ouais, mais frère, t'as pas ma vie. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pas la même vie, pas les mêmes croyances, pas le même environnement. C'est pas la même chose. Noé Noé qui nous dit, Rihanna est un exemple pour nous, les caribéels. Sonia qui nous dit, elle est quand même humble avec toute sa richesse. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est pas l'une des stars internationales qui se la pète le plus. Non, non. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Alors, finalement, ici, là, dites-moi en commentaire, là, vous validez Riri avec son petit bombe, là, qu'elle met en avant, mode sexy. Est-ce qu'on peut revoir les photos? Est-ce qu'on peut revoir les photos? Avec des tenues style années 90. Ouais, ouais, elle s'amuse. Elle s'amuse. Elle vit sa meilleure. En fait, il y avait ce haut-là à la rue Frébo, je me rappelle. Moi, je ne pourrais pas oser. Il vit une poignée à la boîte. À la rue Frébo. Je ne veux pas dire. Non, je ne veux pas oser. Ça me dit quelque chose. Et on me dit quelque chose de très important. Eva, c'est pour ça que je la préfère à Beyoncé. Mais moi aussi, je n'ai jamais été une fanade de Beyoncé. Parce que bon, je trouvais que Beyoncé, au début, elle était un peu lisse. Je trouvais le petit côté lisse. Elle est américaine. Ouais, c'est ça. Et le côté, quand tu es caribéenne, je trouve qu'on peut plus... Rihanna, elle a grandi dans cette mentalité-là. Ouais, ouais, ouais. Le petit truc. Alors que Beyoncé, bien, mine d'ailleurs, Beyoncé, ce n'est pas le même pas au cours de vie. Non, plus le parent de Beyoncé, le bébé, l'enfant. Ouais, ouais, tout à fait. Tu es déjà conditionnée. C'était au début, ses parents qui menaient. Donc, on t'apprend, bon, tu te tiens comme ci, comme ça, nanana. Tandis que Rihanna est arrivée, il qu'a fait taille. Il qu'a fait taille. Ouais, ouais, et elle s'impose par son style, elle s'impose par sa façon de vivre. Et finalement, ben voilà, on l'aime pour ça, on l'aime pour ça. J'aime les deux, nous dit Beyoncé, c'est une... Elle est plus performeuse. Ouais, Beyoncé, c'est une carriériste. C'est pas le même. Alors, toi, tu es qui, tu es team Bibi, Queen B, ou tu es Queen Rihanna? Moi, je suis team Erika Baddou. OK. Donc, c'est pas les mêmes teams, mais c'est toujours la team qui s'assume. T'as vu comment elle nous a cassé. Ah ouais! Eh, eh, à moi, à moi, là! Non, femme qui s'assume, une bouches, femme solide, entrepreneurneuse. Vous avez vu comment elle nous a cassé? Eh, vous venez parler de Beyoncé. Non, moi, c'est Erika Baddou. Moi, c'est la doula. C'est l'artiste un peu... Un peu pêchée. C'est l'artiste un peu... Quelle Nora de ouf. Elle est belle, elle est magnifique. C'est ouf, je fais des mignons. Hop, je ne l'ai pas fait exprès. Où est le groupe? C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bon, ben, bisous, Riri. On dit bisous à Riri. Bisous, Riri. On dit bisous. On dit bisous à Riri. Parce que c'est de grossesse. Voilà. Ça va aller chez lui. Ça va aller. Ça va aller. Nous, on te suit. Lorsque le bébé sera là, on va nous faire part. On va nous donner des photos, comme si on était les tâches. Mais si on a sa qu'il y a un autre tâches, moi, moi. Mais voilà, on a clôturé le... On a clôt. La clôture, c'est pour les bons sous de TL. On a clôt le premier sujet. Et c'est parti pour le deuxième sujet. On entame, là, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Oh, mon Dieu. On y va. Faites péter la question du sujet numéro 2. On m'a dit, ce sera... Pourquoi il n'y a pas le visage? Ce sera un garçon. Comment ça, ce sera un garçon? Comment ça, ce sera un garçon? C'est parti pour le sujet 2. Comme vous n'allez pas bien voir... Ouais, il n'a pas de bonnes... Je vais lire. Alors, je vous ai dit, là... Je vous ai dit, au début, je me suis dit, mais... On n'avait que deux sujets. Et puis, une petite voix m'a dit, bon, va faire un petit tour, là, du côté des DM. Parce qu'on vous avait précisé que le room and talk vous donnait à vous la possibilité, l'opportunité, ben, de poser vos questions, hein? Et puis, ben, voilà, une question sera choisie. Nous n'avons pas tenu un paquet de questions, bien menti. C'est une petite question trouvée. Mais, cette question, là, ça, on trouvait très intéressante. Donc, je vais vous la lire. Préparez-vous. Au table, Queen! J'ai une question pour le tour de table. Il nous a appelé le tour de table. C'est un peu long, désolée. On a tout notre temps. Non, on a juste 15 minutes. Mais, on a notre temps pour toi. Vas-y. Je suis un homme de... Hé! Le chat, coûtez ça bien, hein? Coutez ça bien. Je veux... Je veux avoir vos réactions, hein? Dépose le verre. Dépose le petit verre. Deux que tu as commencé à... Je veux avoir vos réactions, là. Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Bois-toi un locat. Je suis un homme de 33 ans. J'étais en couple avec Estelle, dont j'étais fou amoureux. Tellement love que je devenais jaloux et possessif. J'ai décidé de rompre le jour où j'ai voulu la frapper parce qu'elle rigolait avec un poteau. Oui. Entre-temps, j'ai refait ma vie. Entre parenthèses, mon nom est en prenant des parties. Mais mon nom a ça qui a expliqué après, que volontairement, il sautait des passages. J'y allais un petit peu en mode raccourci pour que ça nous comprenne plus vite. OK? Entre-temps, j'ai refait ma vie. Enfin, je fais semblant. Je suis avec Axelle, mais l'ov'là, c'est pour Ex-en-moins. Donc, l'ov'là, c'est pour Estelle. Je pense qu'il a changé les noms parce que Estelle et Axelle. Oui, non, mais il n'a pas ou il peut-être changé. Bref. Je suis avec Axelle, mais l'ov'là, c'est pour Ex-en-moins. Mais j'ai peur de notre amour. C'est trop fort. Axelle est un choix plus facile à vivre. Mon ex, Estelle, souffre. Moi aussi. Et Axelle, l'ov'moins. Le bordel dans ma tête... C'est le bordel... C'est le bordel dans ma tête. Je peux vous reprendre. Le bordel dans ma tête et dans mon cœur. Ah, il parle du cœur aussi. Il n'a pas laissé le cœur à côté. Il a dit que c'est le bordel dans sa tête et c'est le bordel dans son cœur aussi. Et il finit par dire, il faut toujours parler de sexe. Et le sexe avec mon ex me manque de ouf. On va reprendre les parties importantes. Je suis un homme de 33 ans. J'étais en couple avec Estelle, dont j'étais fou amoureux. Point à la ligne. Tellement l'oeuvre que je devenais possessif et jaloux. J'ai décidé de rompre. Donc, Ika a dit qu'elle s'est dit qu'il quittait. Le jour où j'ai voulu la frapper. Parce qu'elle rigolait avec un poteau. Entre-temps, j'ai refait ma vie. Enfin, je fais semblant. Il précise lui qu'il fait semblant. Je suis avec Axelle. Mais l'oeuvre là, c'est pour Ex-Sermain. Donc, il aimait Estelle toujours. Mais j'ai peur de notre amour. C'est trop fort. Bon, c'est cher ou ça, hein? Axelle est un choix plus facile à vivre. Ça, c'est une phrase dans la météopère. Dites-moi ce que vous pensez là. Axelle est un choix plus facile à vivre. Et mon ex souffle, moi aussi. Et Axelle love me. Donc, Axelle pas souffle pour le moment. Le bordel dans ma tête et dans mon cœur. Et le sexe avec mon ex me manque de ouf. Boum, c'est parti. Je veux voir. Et moi, je vais vous laisser commencer. C'est chaud parce que tu t'es mine de rien. Attends, attends. Avant d'analyser, il faut remercier le monsieur qui a écrit ça. Oui, non, parce que... Big force, parce que... Il a mis des mots sur le sang. Il a mis sa fierté de côté. Il a été courageux. Je précise, il m'a bien dit. Je ne veux pas voir mon nom apparaître. Je veux que ça reste à l'oeuvre. Oui, oui. Mais il n'y a pas de confiance. Mais c'est quand même courageux. Il m'a dit tout ça, tout ça. C'est pour uniborder l'enrepli. Il m'a dit tout ça dans le cœur. C'est pour uniborder la casse. Mais non, monsieur. C'est courageux, il parle de ses sentiments, il parle de... Oui, tout à fait. Il a 33 ans. C'est plutôt rare encore chez les gars de 33 ans de parler comme ça de ses sentiments, de ses émotions, de sa toxicité, des problèmes qu'il pourrait y avoir dans l'intimité. Donc, big up. Oui. Et tu vois, je suis quand même... Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Parce qu'à la fin, il dit, oui, j'ai moins à voir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça, etc., etc. Mais en fait, mine de rien, il dit qu'il n'aime pas Axel. Mais en même temps, il te dit que c'est le bordel dans son cœur. Mais techniquement, monsieur, si c'est le bordel dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec Axel? C'est que, mine, c'est qu'avec Axel, il y a quelque chose quand même que tu ressens. Pour toi, oui. Parce que sinon, ça n'est que le bordel dans ta tête. Ça n'est qu'Axel, c'est un choix de tête parce que, oui, elle est peut-être plus facile à vivre. Peut-être dans le sens que tu te prends moins sur la tête avec elle. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit c'est un choix facile à vivre. Mais en même temps, il dit que c'est le bordel dans son cœur. Mais parce que, il est méenfant, mais peut-être qu'il est veille et il est veille. Mais peut-être qu'il est veille et qu'il n'a pas dit nous ça. Mais peut-être. Non, non, non. Tu vois, il n'a pas parlé. Non, non, je pense que c'est... Non, 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 pas d'interprétation. Non, non. S'il n'a pas dit, c'est que... Il n'a pas dit. Parce que je pense que dans sa tête-là, il doit vraiment se poser beaucoup de questions. Et qu'il a pris une décision où il a senti qu'il aurait peut-être commis l'irréparable. Parce que c'est... À quel moment tu penses... Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a dit qu'il devenait jaloux et possessif. Et que donc, à un moment, tu as parlé que quand il a eu... Il a vu une fois... Pas moins qu'il peut aller. Non, mais quand tu as lu... Quand il a vu Estelle avec quelqu'un... Ah, quand Estelle parlait avec son fote. Il a voulu la frapper, oui. Donc, là, il a senti une pulsion. Oui. C'est qu'il l'a ressenti. Il a quand même eu assez de force en lui pour se stopper. Mais c'est que quelque part, quand il a pris la décision d'arrêter, c'est qu'il a su que là, là, si on continue, je risque d'arriver dans un truc-là. Il a dit... Il a dit l'homme-là trop fort. Ça, trop fort. Il a dit l'homme-là trop fort. Quoi? Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que... Donc, pour toi, l'envie déjà, de un, c'est courageux. C'est très courageux. Il a vu qu'il allait franchir. Il a préféré prendre des distances. Moi, c'est une marque d'amour, ce qu'il fait là. Pour qui m'une? C'est une marque d'amour pour lui-même et pour Estelle. Une marque d'amour pour lui et pour Estelle. Mais Axelle, elle est venue après. Mais dans tous les cas, en fait, il parlait déjà de jalousie, de possessivité avant. Ça veut dire qu'il y a déjà un antécédent. Mais chez lui, il a déjà quelque chose chez lui qui déclenche ça. D'accord? Que ce soit avec Estelle, Christelle, Annabelle, Axelle, il y aura toujours ça. Parce que c'est quelque chose à régler. Tu oublies Isabelle. Il y a quelque chose chez lui à régler. Et il en est conscient jusqu'au point où il a envie d'être violent, comme tu parlais, de pulsion. Lorsqu'il y a une situation anodine qui se présente. Ça veut dire que tu es conscient. Tu es conscient de ça. Tu sens que c'est chez toi. Et je pense que c'est quelque chose à réparer avant même de retourner vers une autre relation. Il y a Nathibou qui nous dit confiance en lui à travailler. Voilà. Mais pourquoi il ne s'est pas expliqué avec Estelle? Alors Patricia, toujours m'en dit, je pense que là, comme il l'a dit, il a résumé. Mais on va s'y poser une explication. Une explication qui te consomme. Mais on ne va pas, comme on l'a dit, pas d'interprétation. Mais alors, comme tu dis, il a pris conscience. Mais moi, j'ai envie de dire, au-delà de prendre conscience, comme tu dis, ça peut être Estelle, Christelle, Annabelle, Isabelle, Belle. OK? Bon, il a pris conscience. Quand il change de personne, il n'a pas changé le problème. Exactement. C'est ça. Donc, on ne sait pas si c'est une question de confiance. En fait, on ne connaît pas sa vie. Tout le monde a des bagages. On en parlait la dernière fois. Donc, c'est lui qui a identifié quels sont les bagages, quels sont, on va dire, les signes déclencheurs de ces crises de jalousie, de possessivité, de violence. Et c'est lui qui doit réparer ça. Parce que là, pour le moment, ça va avec... Parce qu'il a choisi, il a dit, c'est le choix de la facilité. Oui, mais facilité jusqu'à quand? Voilà, mais peut-être vous gardez cette idée que il sait où j'ai un possessif, mais il ne va pas encore avoir peur de la perdre. Mais il a dit, il veut la paix, il veut avoir une petite dame, on l'a regardé. Mais même quand il a fait des moules, ça va être gêné, parce que peut-être que finalement, il n'aime pas au point d'avoir peur de la perdre. Mais il le sait avec elle, parce que c'est, il a dit, le choix de la facilité. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais beaucoup de femmes. Ça, je ne vais pas considérer ça, parce que ensuite, il y a beaucoup d'hommes qui a agi comme ça. Il dit où comme ça, l'hommes-là trop fort. Il a souffert, Estelle, Axel, moi... Estelle, c'est Célex. Je vais me tromper, là. Estelle, c'est Célex. Et Axel, c'est l'acteur. Donc, Estelle, c'est la première. Voilà. Ok. Donc, il dit comme ça, elle sait qu'elle a souffert, lui, mais elle a souffert, mais elle a paré à souffert. Mais c'est quoi, ça ? Moi, j'ai du mal avec toi. Mais c'est pas bien, c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour elle. Lui-même, il a besoin de mettre du nettoyage dans sa vie, de se sentir heureux. Tout le monde a le droit d'être heureux dans son pays. Tout le monde a le droit d'être aimé. C'est ça. La paix, c'est bien, mais la paix, elle vient avec l'amour. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'amour. Donc, il va croire qu'il est en paix pendant un moment, mais il ne l'est pas, puisqu'il a dit qu'il n'est pas bordel dans sa tête. C'est pas la paix. C'est pas la paix. Est-ce que c'est des bitters qui j'arrive et autres, ça ? Est-ce que vous avez déjà fait le choix de quitter parce que la relation était peut-être trop passionnelle, trop passionnée, et que ça devenait finalement conflictuel d'avoir des interactions avec autrui, et vous avez préféré, pourquoi pas, faire taire votre cœur et aller vers un choix beaucoup plus raisonné, beaucoup plus raisonnable, choisir un partenaire de vie, ou Pékinis tout le temps, crise de jalousie, etc. Les choses sont beaucoup plus tendues. Est-ce que c'est un bitters qui peut-être qu'elles autres déjà connaissent en vie sentimentale à l'autre ? Oui, et moi je trouve que c'est bien. Pas le choix, en fait tu quittes pas A pour aller avec B parce que c'est plus facile, mais arrêter avec A parce que tu sens que la relation elle est toxique, qu'en fait le côté passionné, c'est que des emmerdes, parce que la passion c'est pas forcément l'amour, c'est pas ce qui va permettre de durer, donc du coup en fait il faut arriver à cerner ça, est-ce que là je me sens émoustillée, c'est trop fort, etc. Ça sera pas comme ça toute ta vie, donc il faut savoir se dire, ok ça c'est pas quelque chose que je veux vivre toute ma vie, et donc mettre un stop, ouais. Et toi ? Ouais. Le côté d'armes ont super intense à moi, ça c'est on bite un abab. Sincèrement, on bite un abab parce que... Tu veux pas vivre un truc là qui te brûle là de l'air, tu vois le galabri, il est mollé, tu peux mollé, tu peux mollé, tu peux mollé, ça c'est mon monsieur par exemple, tu vois, mais en même temps, quand c'est le bon, comme ça va être intense, de la même façon pour l'amour, etc., mais l'œuvre est pas bien là, il a évigné, il a évigné aussi les mêmes gens là, et là lui, il était, on parle quand même de là, de quelqu'un qui lui a été au stade de frapper, oui il a dit, il a senti que ça allait venir, tu vois, donc c'est que là, leur truc était vraiment intense. Il était vraiment intense. Parce qu'il a dit, il a dit, alors, je sais pas si, comment elle rigolait avec le poteau, parce qu'il a rigolé, et puis il a rigolé, il a flirté, etc. En tout cas, ce qui a dit ça, ça a déclenché chez lui, il a dit, il a pas dit, « Mangelle, trompez-moi, mangelle, calme », il a parlé de rigoler, et il a précisé avec un poteau. Donc, même avec du recul, il arrive à dire que c'est rigolé avec un poteau. C'est que ça choque une blessure, comme disait Kat, c'est qu'il y a quelque chose là où ça réagit, et je pense que c'est vraiment, dans ce cas-là, c'est un travail sur lui à faire avant tout, avant de se poser la question, « Est-ce que je retourne vers Estelle ? » « Est-ce que je continue avec Arcel ? » Commencer à voir lui, pour lui-même, qu'est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi il a ressenti ça ? Parce que des fois, tu sais, notre cerveau est incroyable. Il y a des choses que tu auras vécues dans l'enfance qui ont été tellement intenses que ton cerveau a dit « Ok, ça, on ignore. On passe ça sous silence. Tu mets ça sous le tapis, on n'en parle plus. » Mais sauf que là, quand tu te retrouves dans cette situation-là, ça revient. Ça revient. Et pour moi, derrière le côté jalousie, possessivité, il y a une peur. Parce que s'il agit ainsi, lorsqu'il voit l'autre en train de parler, il a peur de quoi ? Il a peur d'être en passé, il a peur de ne pas être suffisant, il a peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être le choix. Tout à fait, le choix. Il a peur. Donc finalement, c'est une peur. Et comme tu as dit, cette peur-là, finalement, elle peut venir et elle vient peut-être sûrement de l'enfance. Parce qu'on a dit, l'enfance-là, c'est le fondement de nos croyances, etc., de nos croyances limitantes ou autres. Et il a peut-être une peur ou une... Oui, il ne se sent pas en confiance. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a un problème de confiance. Mais après, il y a déjà le problème de confiance en lui-même, mais il y a aussi le problème de confiance en l'autre, bien sûr. Parce que pour le coup, c'est que tu t'es quand même dit, « Est-ce qu'elle ne va pas faire un truc avec ? » Et même, alors, je ne sais pas si c'est son ami à lui ou si c'est l'ami de la fille, mais ça veut dire que même dans ton pote éventuellement... Il n'a pas ni confiance en plein monde. Il n'a pas ni confiance à lui. Il a perdu confiance en l'humanité. Il a perdu confiance en l'humanité. On va regarder là les réactions. Hé, les réactions. Hé, non, mais c'est chaud. Mais qu'est-ce que vous êtes déchaînés là sur le chat? Ah ouais, c'est chaud. Ouais, alors, on y va, on y va, on y va, on y va. On m'a dit, oui, un gros dossier à mettre ici. Mlle Ambulé qui nous dit, « Relation pansement avec Axel. Il a un amour maladif pour son ex, c'est dangereux. C'est un mal pour un bien, le fait qu'il ait réussi à quitter Axel. » Oui, un mal pour un bien, on a dit, mais jusqu'à quand ça va durer? Alors, Sonia qui nous dit, « Ils sont trop en fusion. Ils perdent leur contrôle. » Oui, ils perdent leur contrôle. « La possessivité, ce n'est pas de l'amour. » Ah, Jimmy Kamagouva qui nous dit, « La possessivité, ce n'est pas de l'amour. Tu n'es pas le propriétaire de la femme en question. » Il nous dit, déjà, « On ne fera pas en amour. » « Peut-être que, hein, on ne sait pas. » Non, mais il a été fort de ne pas céder à la violence. C'est ça, on est d'accord. Ça, c'est lui qui nous dit ça. On est d'accord. Mais parce que, on peut dire ça. Parce que c'est une pulsion, en fait. Oui, c'est une pulsion. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé à l'acte. Il a vu le truc, il a senti, il a su. Il a su se maîtriser. On ne va pas partir sur ça. Non, non, non. Il nous dit que c'est la vérité. Un possessif est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il nous dit, « Yvan, c'est bien, là. » On a la réaction, là, des kings, là, sur le chat. « J'aime ça, j'adore ça. » Sonia qui nous dit, « C'est pas la même relation avec Axel. » Oui, on a compris, hein. « Weedie, qui nous dit que ses émotions, lui, ont déclenché. » « C'est pas bien de rester avec une femme, avec facilité, parce qu'en vieillissant, il va détester Axel. » Il nous dit, « Noé, Noé. » Il doit agir par amour et non par peur. C'est la peur qu'il a fait aller avec la deuxième personne. Oui, parce qu'il avait peur de blesser. Alors, nous, on t'a fait arrêter la femme, là, il faut former un peu court, alors. C'est quoi, le truc ? Il faut savoir, à-t-il, pour lui... Il faut agir par amour, mais pas se recaser. À-t-il, on a un problème avec la... On ne sait pas, je... On ne sait pas. Oui, mais s'il est pire, Estelle, et c'est désordre, il vaut mieux nous réter au calme. On a d'accord, oui, oui. Donc, prendre une pause. Pourquoi elle s'est mis à... Mais c'est ça, finalement. On ne sait pas comment Estelle a réagi. Peut-être qu'il a voulu une pause, ou peut-être au moment où il a voulu... Estelle disait, ah ouais, mon gars, on ne sait pas. Donc, après, lui, il a décidé de refaire sa vie. Faire une pause après la rupture. Après la rupture avec Estelle. Mais peut-être qu'il l'a fait, parce qu'on s'en a pas léguement. Effectivement, on a pas léguement. Il a dit qu'entre-temps. Oui, c'est vrai. Il a dit qu'il a refait sa vie. Essayer de refaire sa vie, c'est ce qu'il a dit. Donc, peut-être qu'il a pris une pause pendant un moment et qu'il s'est retrouvé, mais que même s'il s'est retrouvé avec quelqu'un d'autre là, ça n'empêche qu'ils se rendent bien compte que ça n'a rien à voir avec Estelle. Mais il faut savoir que, peu importe, il aurait pu être une femme extraordinaire, une autre femme extraordinaire, après Estelle. Et que Peke Nippon, d'autre Estelle, on ne peut pas rechercher chez notre nouveau partenaire ce qu'on avait avec l'ancien. Oui, je pense qu'il ne peut pas trouver chez Estelle parce que, lui, là, on a l'impression que l'amour personnel, là, il gère pas. Le gars, il gère pas. On va finir avec ce que nous dit Natibou parce qu'elle est là qu'à tourner, même s'il y a le conomètre, mais il y a le sujet 3 et il ne faut pas rater le sujet 3. Natibou qui nous dit, il faut vraiment qu'il travaille sur lui. Manque de confiance en lui, principalement. Il a dû peut-être vivre des choses difficiles. Même, on parlait de l'enfance, mais ça peut être aussi au niveau des relations précédentes. Des relations précédentes. Il a peut-être connu l'infidélité. Il a peut-être connu des choses comme ça. Donc, il n'a peut-être pas envie de revivre. On ne sait pas. Comme vous dites, mais ça sera mieux qu'il reste seul d'abord, qu'il se fasse un petit peu aider. Pourquoi pas? Rester seul et apprendre à être heureux avec lui-même. D'abord, reprendre confiance et ensuite, ça sera plus clair pour ne pas comparer. Super, 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 super. Et bien voilà, on arrive à la fin. Le chronomètre, il est... C'est sûr. Je peux dire juste un petit... Non, non, non. Quatre mots aux hommes. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais dire aux hommes de ne pas avoir peur de demander de l'aide, que l'émotion, que les difficultés de la vie ne sont pas que réservés aux femmes et qu'on peut tous en parler. Soyons libres d'être qui nous sommes. Beaucoup d'amour, King, vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On espère vraiment, oui. On espère que tu vas trouver la solution, en tout cas, la... J'ai envie de dire, qui va t'aider toi. Avant de penser à Estelle, Axelle, pense à toi. Pense à toi. Il y a un problème là. Tu as envie de frapper. Il y a une pulsion là qu'il faut peut-être régler un petit peu en amont. Chercher les causes, chercher la source. On a dit de faire aider si le faut. Quand t'as dit, nous ne sommes pas obligés. On n'en conforme. Il y a des moments, il y a des moments trop fort. Bon, nous, on a besoin de comprendre nos émotions, nos blessures. Et on a besoin de se faire accompagner. Normal. Et non, tu n'en arrives pas trop tard. Il nous reste le sujet numéro. Et c'est parti tout le soir. On est en étant, hein. C'est parti, c'est la question posée par la... Bonjour, je m'appelle Aubrey. Ma question est la suivante. Où finit la séduction et où commence le harcèlement? Je pose cette question parce que beaucoup d'hommes n'ont pas l'air de pouvoir faire la différence et beaucoup de femmes se sentent harcelées, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ce serait intéressant d'expliquer aux hommes comment les femmes aiment être abordées. Il faut remettre ou pas? C'est une bonne question. C'est une question pertinente. Je vous ai dit qu'on a une question pertinente. Une double question pertinente. Oui, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est la question posée par Laurie. Alors, une petite parenthèse. Alors, vous savez, je rencontre souvent des hommes qui me disent oui, pourquoi Secrets de Femmes? Il faut inviter les hommes, etc. Donc, les invités, mais bon, entre parenthèses, ou double parenthèse dans la parenthèse, il y a eu, même si vous invitez eux, ben, Ravigny, hein? Il n'y a pas. Ben, j'ai fermé, à tout le monde, et je... Mais, 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 cette saison 4, on a décidé, pour le Rouman Talk, ben, de donner la parole, d'aller faire un micro-trottoir, mais réservé aux hommes. Quelles questions vous avez envie de nous poser sur le plateau avec la réaction, bien évidemment, des internautes, des téléspectateurs aussi? Donc, je vous donne cette opportunité. Certains nous ont dit non, mais certains ont accepté. Donc, merci à nous. Je ne sais pas si on peut réécouter la question, mais on me dit déjà que c'est un très bon sujet. On remet rapidement la question, s'il te plaît. La question de Laurie. Ecoutez, écoutez, écoutez. Bonjour, je m'appelle Laurie. Ma question est la suivante. Où finit la séduction et où commence le harcèlement? Je pose cette question parce que beaucoup d'hommes n'ont pas l'air de pouvoir faire la différence et beaucoup de femmes se sentent harcelées, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ce serait intéressant d'expliquer aux hommes comment les femmes aiment être abordées. Et moi, moi, si je dis ça quand je pose tout de suite, ou pas? Moi, je vous en ai fait commencer là. Avant de parler de... Non, mais c'est une question très, très pertinent. Mais en même temps. Avant de parler de jeux de séduction, on peut déjà répondre à la première question sur le harcèlement. C'est ça, oui. Donc, le harcèlement commence lorsque la femme a fait preuve d'une négation, donc a dit non, je ne veux pas, non merci, ça ne m'intéresse pas et que tu persistes. Alors, quand on persiste après ces négations, c'est du harcèlement. Donc, on a quitté le jeu de la séduction. Juste pour ce point-là. On va rester sur ça parce que, comme tu as dit, il y a deux. Donc, il demande à quel moment la limite de la séduction du harcèlement et après, il demande des conseils. On va donner des conseils après. On va rester là sur la limite. Vous ne connaissez pas la limite? La limite est difficile à connaître, vraiment. C'est clair. Non, la limite, c'est que, alors, N-O-N. La séduction, c'est vrai que, bon, tu vas lui parler, l'aborder, etc., mais elle va te dire, comme Kad l'a dit, non, qu'elle n'est pas intéressée et c'est là, en fait. C'est que quand une femme t'a dit une première fois non, elle n'est pas intéressée, c'est non, des mots. C'est pas, c'est un nom qui veut dire ou du nom qui veut dire oui, on arrête ça. On arrête ça. On entend ça. Même encore aujourd'hui, je discutais de ça avec un poteau, je lui ai parlé du sujet, il m'a dit oui, mais parfois, on va dire oui, mais les gars, après ça, il faut, il faut, il faut, il faut continuer un petit peu, parfois, c'est la troisième, quatrième, cinquième tentative que vous dites oui, donc on essaie d'être déterminé. Non, non, non. Oui, ça s'appelle psychopathe, c'est rien qui leur, et c'est rien qui leur, ils n'entendent pas les noms plus, ils continuent à chercher la proie jusqu'à l'atteindre. Non, Kad, tu vas te dire non, si la femme t'a dit non, je ne suis pas intéressée. Des fois, même un fait, par exemple, que tu vas aller là-bas au départ, par message sur les réseaux et que tu as enquête au rallye, c'est en vue, prends-le comme un nom, n'essaye pas, non, mais peut-être elle n'a pas eu le temps. Laisse couler, c'est pas grave, si un jour elle est intéressée, elle va peut-être convenir vers toi. Mais laisse, arrête, arrête d'en voir, il y a des gars, tu les vois chaque année, ils sont dans les DMD meufs comme ça, mais non. Oui, parce qu'ils se disent annuel, ça va. Donc, ça pour toi. Ça peut te plaire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être derrière la personne comme ça tous les jours, toute la journée. Il y a du moment. Et puis, personne n'aime les forceurs. Personne n'aime. Alors, il y a la différence. Alors, Missy Coco qui nous dit, attention, la séduction est un jeu qui se joue à deux, le harcèlement à lieu sans son consentement. Missy Coco Bellebourg, c'est ça même. On va rester deux minutes là, parce qu'il ne faut pas confondre non plus harcèlement et lourd. Le gars qui est lourd n'est pas forcément un harceleur et celui qui est harceleur, il a déjà dépassé le stade d'être lourd. Donc, pour prendre aussi au sérieux le thème de harceleur, il ne faut pas que toutes les femmes là, chaque fois qu'il y a, peut-être, peut-être, on va me festiger et je roulais déjà, mais moi parfois j'aime bien, il ne faut pas que toutes les meufs là, vous appelez tout le monde harceleur, ça perd du sens. Selon le ressenti, parce que ça aussi, parce que si la femme, elle, elle se sent un peu péensécutée, c'est-à-dire que je t'ai déjà dit non mais moi que je... À partir de quatre fois, le gars, il te dit, il vient dans ton DM, il te dit, oui, t'es vraiment belle, non mais je ne suis pas intéressée. Ouais, mais après, Bouglas a dit, oui, en qui tu es belle. Mais c'est ça, c'est ça, est-ce que parce qu'il vient très fréquemment, mais il n'y a pas de, il n'est pas violent dans ses propos, après il a le droit de te dire, tu es belle quand même. Mais si le gars vient dire à plusieurs reprises, tu lui as déjà dit que tu ne veux pas. Non mais si le gars te dit, tu es belle tous les jours, tu lui dis, mais on sait, puis on a fini. Et tu lui dis, bon, moi je ne suis pas intéressée. Ok, si le mec, il te dit, tu es belle, lundi, mardi, mercredi et vendredi, tu lui dis, merci, mais par contre, je n'aime pas, il n'y a pas tout le temps dans mes DM me dire ça, je n'aime pas. Et que le mec, le samedi, il te dit, tu es belle. Oui, c'est de l'inf... Ah ouais, c'est... Pourquoi c'est l'eau ? Je ne dirais pas que c'est... Mais tu as déjà mis... En fait, la barrière, elle dépend de l'individu. Oui, après, il y a un truc que nous, en tant que femme, il faut aussi qu'on apprenne ça. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit, tu es belle, que ça veut dire qu'il est intéressé par toi non plus. Parce qu'il y a ce côté-là aussi. Pourquoi tu me dis ça, 20 fois, si tu n'es pas été... Non, mais alors, qu'est-ce que tu as dit, que tu es vraiment bédé? Fais quoi, tu as bédé? Mais les femmes qui emploient le mot harcèlement, c'est parce qu'il y a une récurrence, il y a une redondance. Mais tu sais moi ce que je regarde, parce que j'ai pas mal d'amis hommes et c'est vrai que c'est le retour qu'ils me font. Ou bien tu as des femmes qui... Parce qu'elle aura juste dit, il leur a juste dit, tu es belle, parce que oui, elle a peut-être mis une photo qu'il leur a croisé dans la rue que oui, tu aurais vu que... Ah oui, c'est une belle femme de la même façon que toi. Non, mais sur une seule fois, il n'y a aucune... Mais tu vois ça, il y a beaucoup d'hommes qui ont ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis déjà, moi j'aime bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, la définition. Pour qu'on soit au clair avec tout ça. Pour qu'on soit une définition pour un tel, une définition. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit légalement? Le harcèlement est la répétition. Donc il y a une notion de répéter, de propos et de comportement ayant pour but ou effet une dégradation, une dégradation ou pas la 15h tranquillement. Il y a une dégradation des conditions de vie de la victime. Bien sûr. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne qui a été harcelée. Complètement. Ok? Ensuite, sont, 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 on va dire, répertorier les actes. La loi punit toutes les formes de harcèlement en tenant compte de la fréquence de la teneur des actes. Les actes. On a donné des exemples. Donc elle n'a pas tout dit oui tu es belle dans la website. Non. C'est actes ou propos vexatoires, menaces, propos injurieux ou obscènes. C'est pas tu es belle. En tout cas, pour la loi, ce n'est pas ça. Ok? Appel téléphonique, SMS ou courrier électronique malveillant. Malveillant. Visite au domicile. Exact. Ou passage sur le lieu de travail. Ok? Donc là, on est quand même sur des, on est sur des, on est sur des actes qui sont précis. On est sur du harcèlement qui aussi est puni par ce qui dit, dit, cas, etc. Harcèlement et tout. Il y a des sanctions. Il y a des peines. Bien sûr. Ok? Donc la personne coupable de harcèlement risque de un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc ce n'est pas à prendre à la légère finalement. Complètement. Ce qu'on appelle harcèlement. Donc on n'est pas forcément sur le jeu de séduction. On est d'accord? Et qu'importe les raisons, même si tu viens à son travail avec un bouquet de feu tous les samedis matin et que pour toi tu fais la chose bien et que la personne t'a déjà demandé de ne pas venir sur son lieu de travail, c'est du harcèlement. Et oui, ce n'est pas à prendre à la légère parce que tu restes une peine. Ok, mais il va nous dire oui, c'est dû. C'est l'article 222.33.2.2 du code pénal. Ok, donc le fait de harceler une personne par des propos, comportements, répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Donc là, c'est pour remettre un peu les choses. Dans le contexte. Il faut faire attention entre celui qui est lourd et celui qui fait du harcèlement. Clairement. Donc il faut être d'accord avec ça. Qui madame, qui n'a. Voilà. On est là. Et les hommes sont censés justement comprendre cette limite même si elle est subtile inconsciemment. Mais ouais, ils doivent prendre conscience de ça. Ok. Donc on est sur la répétition. On récapitule un petit peu. Donc on ne va pas appeler tout le monde harcèleur, etc. D'ailleurs, il n'y a rien à faire avec le harcèlement. On va écouter ou pas ? Oui, 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 oui. Alors juste avant sur Instagram, on a dit qu'aujourd'hui les rapports femmes-hommes sont complètement détruits et à redéfinir. Mais ça n'a rien à voir avec le harcèlement qui peut être de femme à femme, de homme à homme, enfin ça... Tout le monde est concerné. on ne sait même plus quand il y a un harcèlement, on ne sait plus quand c'est lourd, on ne sait plus quand... On peut demander alors dans ce cas, si tu n'es pas sûre, tu demandes, ça te dérange, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que la personne elle te dira tout de suite est-ce que c'est un harcèlement ? Oui, il n'y a pas de souci ? Donc, posez les questions clairement. Oui, posez les questions. Posez les questions clairement si en tout cas vous avez un doute ou pas. Moi, il y a des gens, je suis sûre, un harcelor, il sait quand il vous harcèlement. Il sait, il sait que c'est un harcèlement. Il sait que ça, il sait. Voilà. Donc, on a répondu à la première partie. Maintenant, là, il a dit, bon, il y avait une petite... petite demande d'un conseil. Le king a voulu dire que c'est ça. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment séduire ? Comment séduire ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Donc, moi, je vais vous poser la question. L'auvri, un homme qui veut venir... Tu n'as pas beaucoup de temps, tu as une minute seule. Oui, il va dire. Un homme qui veut venir t'aborder. Qu'est-ce que tu as ? Comment tu aimerais, en tout cas, qu'il se comporte ? En tout cas, pour que ce ne soit pas loup ou pas dit. Après ça, le gars m'a harcelé, là. Qu'il soit déjà lui-même. Parce que ça se ressent et ça se voit les personnes qui foncent. Tu sais, tu as des gens, tu vas voir qu'ils vont chercher une pseudo-conversation avec toi, ça ne va pas être fluide. Il faut que ce soit fluide. Après, c'est une question de feeling. C'est ça passe ou ça casse. Est-ce que ça s'emboîte bien ou pas ? Mais est-ce que le gars, il doit quoi ? Il doit t'envoyer des messages à travers des réseaux une, deux, trois fois. Il peut m'envoyer des messages à travers les réseaux. Ça, ça passe aussi ? Ça passe. OK. Il peut aussi, je vais le rencontrer là, on va peut-être discuter. Ça passe, mais il faut que ça reste On peut t'appeler le site dans la rue ou pas ? Non, pas au compte. On peut le site, on peut Chabine. Non, non. Dis-moi au moins bonjour, bonsoir, on ne va pas créer mon site. Le site, ni Chabine. Non. Non, non. On peut le gager du. Non, OK. Alors que je te croise, je te dis bonjour, ça va, mais pas ça. Non. OK. No way. Clairement. D'accord. Oui, oui, on arrive. Cad, j'ai que 20 secondes, c'est parfait. Dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. Ben non, mais comme Lovely, en fait, c'est le contenu, tu vois, quelle est la démarche ? Bon, si tu me déposes une rose sur mon bureau, ouais, cool, j'aime les fleurs. Mais je veux dire, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes ? Échangeons avant même que, ben... Mais la première fois qu'il t'aborde... Ben, ça peut être par message, ça peut être dans la rue, mais comme je dis, c'est le contenu, il ou elle, c'est ce que tu vas dire, ce que tu vas dégager. Évidemment, si tu dis « Psythes indiennes loxées », je sais pas... Ça, j'ai des choses qu'on t'a dit à ça, OK, soyons qu'on t'a dit à ça, tu vas en 07. Non, soyons sérieux, personne, aucune nana va répondre comme ça, donc à un moment donné, de la même manière, peut-être qu'ils aimeraient qu'on fasse comme ça pour eux, mais je veux dire, allez, travaille un petit peu, sois toi-même, et puis... Et puis ça ira. Et puis tu vas trouver. Mais alors, est-ce que vous, 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 en tant que femme, en 2022, est-ce que vous êtes en capacité, parce que ça aussi, j'ai un peu d'autres qui m'ont dit « Bon, on en a un peu main, c'est toujours nous, c'est toujours nous. » Pas plus trop maintenant, les femmes sont devenues de vraies chasseuses. c'est imposé la question. Non, les femmes sont devenues de vraies chasseuses, de ouf ! Les femmes vont, les femmes vont vers les autres. Toi, toi, tu peux draguer. Mais bien sûr, je peux aller vers toi. Mais après, tu as des hommes qui ne sont pas réceptifs. Ils n'aiment pas ça trop, la meuf qui vient draguer. Parce qu'en même temps, ils se plaignent « Ouais, les femmes ne font rien, gna, 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 mais là, il y aura fini, il y aura bad day, on doit arrêter. On doit arrêter, il faut arrêter là. Il faut arrêter là. Après, tu peux dire que tu n'es pas intéressée. Oui, il faut arrêter là. Zohar, il savait que c'est vrai. Oui, on s'est invité, on démontre. C'est quoi ton numéro ? Non, on ne va pas gagner, on va dire, alors, on ne savait pas ton numéro. Mais voyons. Est-ce que tu as déjà dragué, et on va finir sur ça, car oui, toi, oui, j'adore draguer. J'adore draguer, comme elle. On veut tout du côté du théâtre, rapidement. Mais Noé Noé qui nous dit, qu'il y a juste une bonne aura, pas besoin d'avoir une technique de fou. Ah oui, parce qu'on fait une chasse, on peut passer du vent, on peut rouler, faire ça. Oui, oui, oui. Noé Noé nous dit, et le tour est joué. Nous, on a d'autres techniques. Ah oui, c'est très bien. On a d'autres techniques. Alors, il y a des signes pour qu'il soit réceptif, nous dit Yvan. Il y a une forme aussi. le jeu de sélection chez la femme et chez l'homme ne sont pas pareils. On arrive à la fin de l'émission. C'est passé vite. C'est passé vite. Tu as trouvé. Comment tu as trouvé le sujet? Ah, il était bon. Il était bon? Ça a été? Très bien. Très bien. C'était bien le sujet? Très bien. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié les sujets. Et avant la fin de l'émission, on fait un petit tour, encore une fois, du côté de Miss Z, qu'on salue. Bisous, bisous. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est no stress. Ah, pas là. No stress. Voilà. Donc, c'est les talk shirts. Ce sont des t-shirts qui n'ont des petits messages sympathiques. On a eu bien s'en foutu. Bien s'en foutu. anti-hawar, anti-air with ambitious. Donc, voilà. N'hésitez pas, il y a une nouvelle collection qui sort au mois de mars. C'est le sponsor officiel des Women Talk. Talk shirt. Women Talk. On fait les choses bien ici. On remercie et on salue du fond du cœur, Marisa. Bisous. On lui fait de gros bisous et n'hésitez pas à aller sur les Instagram. Nous également, vous pouvez nous joindre sur Instagram. Il y a Cad aussi qui s'affiche là. Son Instagram s'affiche juste en bas ou juste à l'écran, ici, là. Hello. Cad chérie sur Instagram pour ceux et celles qui ont envie de faire un petit tour. Et puis, voilà. Et nous avons également Lovely. Vous pouvez également la joindre sur son Instagram Renaissance en cours. On l'a dit, c'est une sage-femme. Elle est vraiment très à l'écoute des mamans et pas que. Voilà. Et Spirituelle Queen V, si vous avez envie de me joindre sur mon Instagram, c'est juste ici. Il ne faut pas débattre. L'objectif, c'est bien sûr de consentiser, fédérer et inspirer en libérant la parole de tous sur des sujets tabous, sensibles. Vous savez, j'aime bien ça. J'aime bien bêter un petit peu, là. Faire... Voilà. On arrive à la fin de cette émission. C'est pour moi toujours un réel plaisir de passer ce petit moment avec vous, sans tabou, entrecroiser nos opinions, nos points de vue. Voilà. Ce week-end, place au carnaval. Moi, je serai avec vous en direct dimanche et mardi. Oui, oui. C'est une petite surprise, là. Pour ceux qui sont connectés, vous aurez ce plaisir de me voir avec vous en direct dimanche, nous qu'est la pointe. Oui, ça veut dire descendre la boîte, vous allez voir pour une vie, descendre la boîte. Voilà, voilà. Et pas de harceleur, OK? Ouais, on compte, on compte, on compte. Voilà, on a tous dit la semaine prochaine, ben mardi, il n'y aura pas le train d'événement puisque c'est mardi gras et par contre, on va se retrouver vendredi. On va reprendre les bonnes habitudes avec Secrets de Femmes. J'ai passé un excellent moment. Lovely. Bisous, 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 bisous. Oui, c'est vrai. Ah, ouais? Oui, parce que c'est vous, parce que c'est vous, ou pas même ni bon, ni jou, ou pas même si tu chabines. OK. Bisous, 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 Zendiane Loxé. Bisous, queen, oui. Ah, ben voilà, voilà. Enfin, un bisou à Selam. Oui, ma queen Selam. Les boucles d'oreilles de l'oeuvre. Et un bisou à Bianca qui a fait mon sac, la marque Ibisquist, donc 100% local. Oui, 100% local, 100% femme, c'est sûr. OK, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de poser vos questions, de témoigner, vous avez vu, on reste vraiment anonyme, OK? Donc, il y a, ben, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, vous avez vu, moi je cache tout, je cache le nom, je regarde même pas qui c'est, je prends comme c'est et puis j'amène, voilà, directement. Ou vous avez également cette possibilité, notée maintenant, de nous envoyer un mail à l'adresse, c'est roomantalk971 arrobas gmail.com roomantalk971 arrobas gmail.com si vous avez une histoire à nous raconter, si vous avez une expérience à partager avec nous et que vous avez envie d'avoir notre avis, notre retour, ben vous n'hésitez n'hésitez surtout pas roomantalk971 arrobas gmail.com ou alors vous venez sur Instagram spiritualqueenvie, normalement ça s'affiche avec mon nom, spiritualqueenvie et vous posez votre question, ça reste bien évidemment anonyme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, en lot, en lot, en lot, en lot, en mou, et encore une fois, joyeux anniversaire ce soir ! Joyeux anniversaire ce soir ! Tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada